Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En ce jour de dimanche, le siège international a choisi pour nous les lectures suivantes. La première, elle est tirée du livre de Lévitique en son chapitre 26 du verset 10 au verset 15, alors que la deuxième lecture tirée du Nouveau Testament est tirée de Actes chapitre 5 du verset 1 jusqu'au verset 11. Alors la première lecture fait état des bénédictions et des malédictions qui se manifestent dans la vie de croyants. Elle fait surtout ressortir les conditions qui les activent dans leur vie. Et la deuxième lecture fait ressortir le jugement négatif de Dieu qui est tombé sur le couple d'Ananias et Saphira, un jugement de mort. Le point commun qui relie les deux lectures est la présence effective de Dieu et de son esprit dans l'assemblée religieuse, dans l'assemblée des croyants, l'assemblée des chrétiens. Ainsi, dans la première lecture au verset 11 et au verset 12, Dieu dit « J'établirai mon habitation » et il ajoute dans le verset qui suit « Je marcherai au milieu de vous ». Et dans la deuxième lecture, le verset 3 et le verset 4, saint Pierre dit à Ananias et à Saphira son épouse « Vous avez menti au Saint-Esprit et non pas aux hommes ». C'est pourquoi ces deux textes pourraient être définis comme l'esquisse ou l'aperçu qui démontre l'évidence de la présence de Dieu et de son esprit au sein d'une assemblée des croyants. Nous aurons pour thème comment discerner à travers bien sûr ces deux textes le fait de la présence de Dieu et de son esprit au sein d'une assemblée chrétienne. Quelle est l'utilité ou l'intérêt de cet enseignement ? Le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, nous montre comment est-ce qu'il faut savoir se conduire au sein de l'assemblée à cause de la présence de Dieu. Cela est évident pour pouvoir préserver non seulement sa bénédiction mais encore son intégrité physique. La présence de Dieu et celle de l'esprit de Dieu bien sûr est réalisée par quatre faits suivants que nous allons pour autant ressortir des deux textes qui nous ont été programmés. Quel est le premier fait ? C'est celui que Dieu est présent lorsqu'il y a un édifice ou un mobilier qui lui est consacré pour servir d'habitat. Nous le verrons au verset 11 de la première lecture. Et lorsque nous rentrons dans le livre de l'Exode, en son chapitre 25, verset 8, Dieu dit que lorsqu'on lui consacrera un sanctuaire, il sera là. Et dans l'Apocalypse, en son chapitre 21, le verset 2 à 3, il parle de son tabernacle venant des cieux qui descendent sur la terre et lui, il sera toujours là. Le tabernacle, c'est un mobilier qui sert d'habitat temporel pour Dieu, que le Seigneur nous assiste. Il est évident, frères et sœurs, en Christ, que tout ce qui est consacré à Dieu comme édifice ou comme mobilier doit revêtir une disposition particulière. Si ces dispositions ne sont pas respectées, Dieu se manifeste dans un jugement comme cela s'est passé dans la vie du roi Achaz, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 28, verset 21 à 23, et dans 2 Rois, chapitre 16, le verset 10 jusqu'au verset 15. Moïse n'a pas construit le tabernacle de Dieu n'importe comment. Il n'a pas mis les ustensiles du culte n'importe comment. Il a été soumis à une révélation particulière où Dieu lui disait de faire selon ce qu'il a vu sur la montagne. Ézéchiel aussi décrit le temple qui est consacré à Dieu selon ce qu'il voit en vision. Tout comme Jean, au niveau de l'Apocalypse, révèle le temple qui est dans les cieux. Ainsi, nous sommes appelés frères et sœurs en Christ, selon Hébreu, chapitre 13, le verset 21, à prier pour que Dieu nous rende capables d'être envers lui des bons ouvriers qui auront les dispositions pour remplir les œuvres de Dieu selon la volonté de Dieu et selon la nôtre. Car si nous faisons notre volonté au sujet de ces œuvres, on peut s'attirer un jugement particulier. Comparativement au fait, si nous faisons la volonté qui est au diapason avec celle que Dieu désire, nous verrons sa bénédiction. Deuxième fait, le fait qu'il ait, selon sa volonté, le désir de marcher au sein de l'Assemblée. Nous le voyons au verset 12. Dieu a toujours marché au milieu des siens. Comme nous le voyons dans le livre de la Genèse, en son chapitre 3, le verset 8, où il va à la rencontre d'Adam dans le jardin d'Éden. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14 à 16, il nous enseigne qu'il marche au milieu des environnements où on fait abstraction de l'infidélité, de l'iniquité, des ténèbres et des idoles. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il peut se manifester là où il veut. Mais Dieu n'aime plus se manifester dans les endroits saints, dans les endroits purs, tel que cela est dit dans Ésaïe, chapitre 57, le verset 15. S'il s'approche de l'homme, au moment où ceci demeure dans ce qui est contraire à sa volonté, il s'approche donc pour un jugement, selon que cela a été dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, en son verset 5. C'est pourquoi nous sommes conseillés, selon 1 Pierre 1, verset 15 à 16, de bien se conduire, d'être dans la sainteté, pour bien se conduire auprès de son Dieu. Que le Seigneur de Tout-Puissant veuille nous assister et nous bénir. Troisième fait, le fait qu'il est dans cette assemblée le quorum de dix chefs du peuple. Car le nombre dix, c'est le plus petit nombre des différentes collectivités qui ont été réportoriées par Dieu depuis le temps de Moïse. Dans le livre d'Exode, chapitre 18, versets 21 et 25, et dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 5, il a parlé des chefs de mille, les chefs de cent, les chefs de cinquante, et la plus petite collectivité était celle de dix personnes. Vous voyez bien que lorsque Abraham parlemente avec les anges de Dieu, il ne descend pas en dessous de dix personnes, parce qu'il sait que Dieu ne réside qu'au milieu de ce nombre sacré, dix qui représentent la collectivité. Il n'est pas allé en dessous, il s'est arrêté au chiffre dix, au nombre, pardon, dix. Et nous voyons aussi dans le nombre, chapitre 27, le verset 14, que les dix explorateurs que Moïse envoyait pour la terre promise, il y a dix qui ont refusé d'entrer, et ces dix ont eu raison face à Caleb et Abel qui s'étaient opposés. Parce que, un, il voulait absolument respecter l'ordre de Dieu, alors que les dix se sont obtenus de respecter cet ordre-là. Dieu a regardé les dix, parce que le dix, c'est le chiffre même de la plus petite des collectivités. Dieu se retrouve aussi dans les chiffres. Dieu se retrouve aussi dans les nombres. Ainsi, nous sommes appelés selon Éphilippiens, chapitre 1, le verset 9 au verset 10, à prier pour que notre amour puisse augmenter, afin que nous puissions avoir la connaissance et l'intelligence, afin de discerner ce qui est bien, que le Seigneur veuille nous assister et nous bénir. Le quatrième fait, c'est le fait que, lorsqu'il y a un leader qui est moins investi de la puissance pour administrer la chose de Dieu, Dieu se retrouve nécessairement en lui. Vous voyez dans le premier aspect, les Ananias et Saphira ont amené l'offrande au pied des apôtres. Et Pierre a dit, vous n'avez pas menti à des hommes, mais à Dieu. Où était Dieu ? Dans le quorum de dix. Et à la fin, Pierre parle à la femme. Est-ce ce nombre-là ? Il dit oui. Il s'agit maintenant de lui, Pierre, le serviteur de Dieu qui est moins de l'autorité pour administrer le peuple de Dieu. Il dit, tu n'as pas menti à un homme, mais à Dieu. Or, au début, c'était des hommes. Vous voyez ? Celui qui a l'autorité, l'onction pour diriger le peuple de Dieu, reçoit en lui la présence, si ce n'est permanente, de l'Esprit de Dieu en lui. D'ailleurs, le livre de Proverbes, en son chapitre 8, le verset 14 et 16, nous montre que l'Esprit supérieur d'intelligence habite les rois et les chefs. Et dans le livre de Romain, en son chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 4, il est dit que l'autorité qui est établie vient de Dieu. Dans quel but ? Pour pouvoir instaurer, établir l'ordre de Dieu dans le milieu. Et quiconque résiste à l'autorité qui vient de Dieu, bien sûr, attirera sur lui un jugement particulier. Dieu est Esprit. Un Esprit, on ne le voit pas. Et le corps de l'homme, c'est le temple de l'Esprit. Si loin de Dieu arrive dans notre milieu, le temple de Dieu et la présence de Dieu dans ce temple-là s'approchent effectivement de tout un chacun. c'est pourquoi Hébreu chapitre 13, le verset 13, nous a demandé d'avoir de la déférence pour ceux qui nous conduisent dans le Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veuille nous assister, veuille nous bénir. Nous avons passé ce temps à discerner des détails qui stupulent même de la présence de Dieu au sein d'une assemblée, de la présence de son Esprit au sein d'une assemblée, pour pouvoir nous comporter de manière à ce que cette présence ne puisse point attirer sur nous le jugement négatif de Dieu. Alors, quels sont ces faits ou détails qui supposeraient de la présence de Dieu dans l'assemblée pour agir avec sagesse et intelligence ? Il était, un, le fait qu'il y ait un édifice ou un mobilier qui lui soit consacré. Nous l'avons vu au verset 11. Deux, le fait que Dieu lui-même décide selon sa volonté souveraine de marcher dans le milieu et Dieu marche que dans les milieux qui sont saints. Nous avons vu cela à partir du verset 12. Troisièmement, nous avons vu le fait que le quorum de 10 qui regroupe les personnes qui sont établies pour gérer le peuple de Dieu est observé. Quand il y a ce quorum-là, la présence de Dieu, de son Esprit, est effective dans ce quorum. Quatrièmement, nous avons vu aussi que lorsque un leader est investi d'une action particulière pour gouverner l'assemblée de Dieu se trouve dans le milieu, l'Esprit de Dieu également, par sa présence, demeure dans le milieu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous aide, qu'il nous assiste, qu'il nous soutienne, qu'il nous donne encore plus de sagesse et d'intelligence pour pouvoir comprendre ces choses, les observer pour notre bonheur, pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et s'il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Ô Dieu vivant l'éternel, ô Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as fait vivre. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, pour que tu descendes ton esprit au milieu de ton peuple afin que ton esprit sanctifie et prédispose, Seigneur, ton peuple à marcher dans ta voie. Souviens-toi de l'alliance que tu as contractée au moyen du sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, ce sang qui a été mêlé d'eau afin d'exaucer et de bénir notre prière pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la sanctification de l'âme Pour que le Seigneur demeure en nous Un grand pauvre église de Jéhovah Au revoir de la Sainte Mère Revant pour la sanctification de l'âme Afin d'éliminer des lieux célestes Revant pour la sanctification de l'âme Au revoir de la Sainte Mère Au revoir de la Sainte Mère Sainte Mère D'éliminer des lieux célestes Sous-titrage FR ?